Xavier Debrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Banque Nationale de Belgique, spécialiste des finances publiques. Alors, en quelques mots, comment pourrait-on décrire l'année 2021 ? Écoutez, en quelques mots, 2021, ça ressemblait assez fort à 2020, dans ce sens que les finances publiques ont à nouveau été fortement sollicitées par la crise sanitaire. La politique budgétaire est restée globalement très accommodante, c'est-à-dire qu'elle a continué à jouer son rôle de soutien à l'économie et bien évidemment à la gestion de la pandémie. Alors, au niveau européen, dans quel cadre notre politique budgétaire a-t-elle dû s'inscrire en 2021 ? Écoutez, de nouveau, comme en 2020, les autorités européennes ont en fait mis entre parenthèses les contraintes sur les déficits et les dettes publiques, notamment dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Et donc, cela a permis aux finances publiques des différents États membres, dont la Belgique, de continuer à pouvoir jouer tout le rôle de soutien à l'économie. Parallèlement, 2021 a été marqué par le lancement d'un vaste programme d'investissement et de relance à l'échelle européenne. Et dans ce cadre-là, la Belgique recevra près de 6 milliards d'euros, du moins c'est ce qui est estimé pour le moment, en termes de subventions, de manière à financer davantage d'investissements publics, chose dont le pays a grandement besoin. Cette crise n'est évidemment pas sans conséquence pour le déficit public. En Belgique, à quel niveau celui-ci s'est-il établi ? Alors, le déficit public en Belgique est estimé à environ 6,2% du PIB pour 2021, ce qui reste un niveau historiquement élevé. On note quand même une légère amélioration par rapport à l'année précédente. Elle est largement imputable, évidemment, à la reprise économique et au retrait progressif des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Cela dit, ces mesures Covid ont encore coûté près de 14 milliards d'euros en 2021, à la fois pour gérer le volet sanitaire de la crise, notamment le dépistage, la vaccination, etc., mais aussi pour soutenir les entreprises et les ménages qui sont restés particulièrement affectés par les mesures de restriction à la mobilité. Alors, si l'on fait abstraction de ces mesures temporaires, on observe que les recettes publiques retrouvent progressivement, en tout cas, leur niveau d'avant la pandémie. Néanmoins, les dépenses publiques, elles, demeurent orientées à la hausse. Et quelle a été l'évolution de la dette publique en 2021 ? Alors, à fin 2021, la dette publique représentait environ 109% du PIB, donc le PIB, c'est un chiffre en diminution par rapport à l'année précédente, mais ce recul est en quelque sorte un peu factice, puisque le ratio d'endettement bénéficie mécaniquement du rebond de l'activité économique. Notre dette publique demeure par ailleurs très élevée par rapport aux autres États membres de la zone euro, bien que ces derniers aient aussi connu une forte augmentation de leur dette. Ce qui est intéressant, c'est que les charges d'intérêt, elles, ont continué de diminuer, parce que l'État a eu accès à des conditions d'emprunt extrêmement favorables sur les marchés financiers. Et donc, on a pu refinancer une partie de dette ancienne qui venait à échéance et sur laquelle on payait des intérêts élevés avec une dette, en fait, très bon marché. Et quelles sont les perspectives concernant nos finances publiques ? Alors, en ce qui concerne les perspectives, notre dette publique élevée est un motif d'inquiétude parce que ça reste une vulnérabilité à laquelle nous sommes exposés. C'est d'autant plus le cas que d'après nos dernières projections économiques à politique inchangée, c'est-à-dire que si le gouvernement ne fait rien, en quelque sorte, en termes de mesures de politique économique, le déficit restera élevé et la dette va continuer d'augmenter. Parallèlement au plan de relance censé soutenir les investissements, il sera donc important de maîtriser les dépenses qui ne sont pas de l'investissement. C'est ce qu'on appelle des dépenses courantes. C'est la seule manière dont on va pouvoir garder la maîtrise de notre trajectoire d'endettement et donc aussi des déficits publics. Pierre Hunch, vous êtes gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Alors, quelles sont les perspectives concernant les finances publiques ? Donc, en ce qui concerne les finances publiques, et c'est un discours que je tiens assez souvent, on a dû intervenir massivement pendant la crise pour éviter effectivement de trop gros dégâts. Et ça a bien fonctionné, il fallait le faire. Mais la prescription que généralement les économistes font, c'est de dire, voilà, on intervient en période de crise pour soutenir l'économie. Quand l'économie va mieux, il faut reconstruire des réserves pour s'assurer qu'on puisse affronter la prochaine crise dans de bonnes conditions. On a aujourd'hui un déficit qui, en sortie de crise, va converger vers 4%. C'est un niveau qui est trop élevé, qui fait que la dette continuerait à augmenter. Mais surtout que si on avait un nouveau choc, on ne pourrait pas l'absorber dans de bonnes conditions. Parce qu'on aurait déjà pratiquement plus de marge de manœuvre. Donc je crois que c'est très important, dans les années qui viennent, il faut le faire graduellement, de revenir à un niveau de déficit qui nous permet d'absorber le prochain choc. Alors on ne sait pas quand il va venir, mais il viendra un jour. On ne sait pas s'il sera de grande ampleur ou d'ampleur moindre. Mais on sera plus à l'aise si on l'aborde avec un déficit qui est plus bas. Donc je crois que l'objectif intermédiaire, c'est le plus vite possible, revenir vers 3% pour stabiliser la dette. Et puis passer en dessous de 3% de déficit, pour aller vers 2% et puis peut-être à 1%. De manière à s'assurer que la prochaine fois qu'on est confronté à une crise, on peut continuer à mener les politiques qu'on a menées pour faire face à cette crise-ci. C'est-à-dire soutenir l'économie. Donc c'est ça le message qui est finalement une prescription assez classique. Quand les choses ne vont pas bien, l'État doit venir en support. Quand l'économie va mieux, il faut reconstituer des réserves pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada